yep salut à tous allez petite urgence là j'avais envie de parler d'un truc allez je cale la cam un peu n'importe où à l'arrache ça va le faire comme ça je pense voyons voir hop 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 là au chica à la route on est bien là nickel voilà petit calage bon comme d'hab n'hésitez pas si le contenu vous plaît si les trucs voilà si vous avez envie d'en savoir plus n'hésitez pas à liker à poser des commentaires surtout sur cette vidéo parce que je pense qu'il ya des trucs à dire surtout que c'est pas un sujet je maîtrise et puis et puis voilà pensez à vous abonner aussi là la petite cloche tout ça voilà vous cliquez comme ça vous aurez toutes les notifications et surtout le liker franchement ce que ça motive grave et ça me donne plus de visibilité voilà voilà alors la domination dans les mouvements autoritaires ça pareil complètement ouf quoi c'est mouvement anti autoritaire pour ceux qui ce qui connaissent c'est tous les trucs un peu libertaires les ad les squats ces endroits où justement on essaye de mettre en place une logique horizontale en fait un truc où il ya pas de chef ou en fait des fois ça prend des années pour prendre des décisions des mois ça peut être super long on essaye d'aller vers un consensus vers le fait que tout le monde soit intégré soit arrête que la vie de tout le monde soit pris en compte c'est ça le principe de base des mouvements anti autoritaire c'est de faire c'est de faire anti autoritaire pardon c'est de faire en sorte bah que les gens qui s'expriment pas le plus directement ceux qui sont un peu timides qui osent pas donner leur avis bah on écoute quand même leur point de vue mais c'est un putain de fake en fait un putain de fake de ouf parce que moi personnellement j'ai vécu dans plein de squats des squats que j'ai ouvert des squats que des potes ont ouvert j'ai vécu sur des zads je m'occupais des poubelles moi sur la z du testé j'étais un des guignols au mois de février juste après le décès de rémy bah il n'y avait plus personne à part quelques anards et c'est qu'ils faisaient n'importe quoi qu'ils essaient s'entasser des merdes et tout des poubelles dégueulasses du coup bah moi je gérais les poubelles quoi je remplissais mon cas de part poubelle et compagnie machin et voilà pas très glorieux mais bon c'était important j'ai vécu dans un village libertaire enfin qui se revendiquait libertaire pendant presque quatre ans et puis j'ai connu sur la route pas mal de pas mal de collectifs pas mal de trucs d'associations ou autres qui se voulaient pour la plupart justement anti autoritaire pour pour l'égalité des hommes des femmes des plus ou moins riches des plus ou moins pauvres voilà qui voulaient vraiment avoir un truc comme ça quoi mais je le redis c'est du fake en fait c'est du putain de fake alors certes il n'y a pas une volonté par derrière de manipulation ou autre où les gens voient ce qu'ils font mais enfin je sais pas on est vraiment on est vraiment au pays des abrutis parfois des fois je me dis parce que quand quelqu'un impose son avis et qu'au final l'ensemble du collectif prend la vie de cette personne en oubliant la vie des autres et bien concrètement on est dans une démarche autoritaire pour moi quelqu'un a beau être bienveillant il a beau vouloir aider les autres par sa démarche mais s'il force les autres s'il les manipule s'il leur prend la tête s'il insiste s'il fait du chantage affectif des choses comme ça ça reste de l'autoritarisme une forme d'autoritarisme certes déguisé mais ça reste de l'autoritarisme ça m'est arrivé énormément de fois de voir en fait un chef de collectif vous voyez un chef de collectif anti autoritaire c'est c'est bizarre déjà qu'il ya un chef normalement il devrait pas y avoir de chef si tu te sens dans un cité dans un collectif anti autoritaire et que naturellement bah quand il ya une question à poser quand il ya une action à faire quand il ya une décision à prendre avant on se retourne tout le temps sur la même personne sur le même groupe de personnes c'est de l'autoritarisme alors certes il peut être cool cet autoritarisme ça peut être lié par exemple les autoritaires dans un collectif anti autoritaire ça va pas forcément être celui qui tape le plus fort ou celui qui a le plus d'argent comme dans la société normale ça va être celui qui a ouvert le soit ça va être celui qui a créé l'association qui est président de l'association sur une zade ça va être celui qui a fabriqué la petite maison ou celui qui a le plus d'énergie et qui a tendance à dire ouais on y va les gars ça reste de l'autoritarisme je veux dire 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 que c'est pas de l'autoritarisme ça dire que c'est juste comme ça que fonctionnent les humains c'est juste avoir complètement oublié en fait qu'il existait des gens extravertis et des gens introvertis c'est oublier que qu'il y a des gens dans une assemblée qui vont plus parler qui vont plus donner leur avis qui quand ils vont s'exprimer ils vont plus rayonner que d'autres pas parce que ils sont mieux simplement parce que c'est des personnes plus extravertis il ya des personnes beaucoup plus introvertis avec un univers personnel beaucoup plus riches qui vont être des gens très très sensibles qui vont sentir les choses en substance et c'est ça en ayant du mal à les formuler qui sont rejetés systématiquement dans les assemblées populaires regardez faites l'expérience je veux dire faites l'expérience dans une assemblée populaire dans un dans une assemblée générale dans quelque chose comme ça essayez à un moment donné c'est un peu de la manipulation mais c'est pour l'expérience essayé à un moment donné d'amener un ressenti d'amener une émotion d'amener quelque chose qui en fait soit pas quantifiable et soit plutôt flou vous vous rendrez compte très vraiment je l'ai vécu et je l'ai expérimenté parce que moi je suis un peu je suis à la fois autant extraverti qu'introverti dans la plupart des cas vous allez avoir l'ensemble de la collectivité qui dit non mais soit plus précis attends arrête avec des trucs c'est pas clair là rien fait nous un dossier revient quand ce sera clair dans ta tête et tu vas voir peut-être une ou deux personnes qui vont être à l'écouté qui vont être à d'accord ok et qui vont essayer de faire preuve d'empathie je sais pas si vous avez déjà participé à des justement des assemblées populaires ou des assemblées générales dans un squat ou des choses comme ça si vous y avez participé déjà vous savez qu'on dit pas forcément ce qu'on veut il ya tout un tabou structurel spirituel les gens comme moi par exemple pour le coup qui viennent remettre en question qui se ramène avec des discussions sur le sujet de est-ce qu'on est autoritaire ou pas moi j'ai des j'ai enfin je me suis fait rejeter parfois j'ai même failli me faire casser la gueule des fois quand je sous quand je sous-entendais à des personnes ça m'est arrivé j'ai sous-entendu là il ya à peine quelques années j'ai sous-entendu à des à des potes qu'en fait ils étaient les chefs de façon détournée mais que c'était eux qui décidait bah il ya eu plusieurs types de réactions il ya eu ceux qui m'ont rejeté qui m'ont pris la tête qui m'ont insulté qui m'ont dit que j'étais qu'un connard etc et puis ceux qui sont et bravo à eux franchement big up à ceux qui ont fait ça qu'ils sont remis en question et qui sont même pour je pense à un pote là qui sont même sortis du collectif qui ont pris du recul parce qu'en fait c'était pas ce qu'ils voulaient ils voulaient pas être des chefs bénévoles et ouais ils voulaient pas être des chefs hypocrites dans un mouvement anti-autoritaire mais au final être les personnes représentant l'autorité voilà c'est vraiment un truc qui me une question qui me pose souci quoi moi je sais par expérience que je peux arriver dans l'un comme n'importe quel milieu anti-autoritaire et à poser ma volonté et que les gens vont cesser faire je le fais pas mais je sais que je peux le faire je vois régulièrement j'ai encore vécu à aurillac des expériences comme ça dans des projets associatifs avec lesquels je auxquels je participe on a des gens toxiques qui rentrent dans ces milieux là et qui vont vouloir commander comment ils font ils manipulent ils mentent ils inventent des trucs ils inventent des histoires ça crée des problèmes c'est ça des problèmes d'égo forcément parce que les personnes qui qui sont justement dans la bienveillance et qui veulent pas imposer leur point de vue bah se font bouffer par ces personnes là c'est souvent très lisible souvent très clair on s'en rend on s'en rend compte on voit la personne arrivée avec ses gros sabots de manipulateur mais vu qu'on se revendique anti-autoritaire au lieu de mettre un coup de tête pour protéger justement notre volonté de partage et d'équilibre on va laisser foutre la merde moi j'ai vécu là rien j'ai vu des gens se barrer je dis pas non parce que j'ai le but c'est pas de c'est pas je suis pas je sais que je sais que c'est je sais que c'est dans l'esprit français d'être collabo mais on le voit vachement bien en ce moment avec le coronavirus mais j'ai pas envie de balancer mais j'ai vu des gens partir d'un collectif auquel je participe à aurillac parce que à l'intérieur il y avait des personnes autoritaires camouflées en pas autoritaire on perd des bonnes personnes parce qu'on tolère des gens complètement baisés du cerveau qui se rendent même pas compte qui vont à l'encontre de leur discours donc vraiment moi c'est quelque chose qui me pose question je m'y connais pas beaucoup vraiment à ce niveau là je veux dire bon j'ai l'impression que l'anarchisme c'est une sorte de concept en fait où qu'on fait ce qu'on veut mais en respectant des lois internes collectives c'est une structure sans état mais avec des lois internes et des lois de morale collective dans une sorte d'égrégore et de paradigme commun et j'ai l'impression que par comparaison le mouvement libertaire est quelque chose de beaucoup plus libre où on s'en bat les couilles en fait et où c'est plus une dynamique de loi du plus fort en partant du principe souvent enfin beaucoup de personnes que j'ai croisé qui se revendiquent libertaires sont en fait des personnes qui parlent du principe que leur âme est suffisamment pure pour ne pas avoir besoin de cadres légal enfin de cadres structurels autour que ce soit à l'intérieur d'eux au niveau de la collectivité ou autre en gros c'est des gens elles se disent oui moi je peux être un libertaire car mon âme est pure et jamais je n'imposerai la moindre autorité à personne puis si tu viens leur dire que ton âme je la trouve pas trop pure et tout là en général c'est coup de boule balayette et tu sors du collectif pour moi si le débat n'est pas possible sur tous les points on est dans quelque chose d'autoritaire à partir du moment où une personne impose des zones de non droit sur une partie de la réalité on est dans une dynamique autoritaire un réel anti-autoritaire et je me revendique réel anti-autoritaire je me revendique pas du tout libertaire par contre mais je suis réellement un anti-autoritaire pour moi par rapport à ma définition il doit être capable en permanence d'être prêt à accueillir la remise en question de ses propres de ses propres préceptes je le redis toute personne toute structure qui refuse de remettre ses fondements en question est autoritaire pour moi ça coule de source voilà je suis vraiment curieux de voir un peu votre point de vue j'amène un peu le débat sur les questions etc les mouvements autoritaires pour tous ceux qui font partie des mouvements pardon les mouvements anti-autoritaires pour tous ceux qui font partie des mouvements anti-autoritaires ceux qui ont travaillé sur des ad ceux qui ont bossé dans des squats ceux qui font partie de l'initiative citoyenne collective etc je vous invite vraiment à partager votre expérience ou à me faire tourner des vidéos là dessus si vous en avez ou si vous voulez en faire moi je sens vraiment intuitivement qu'il ya un énorme bug là dessus et qu'en fait on se revendique libertaire on se revendique anti-autoritaire mais on réinstalle simplement une nouvelle forme d'autorité qui est basée sur la volonté des personnes qui se retrouvent imprégnées par le collectif d'une certaine aura et du coup c'est ces personnes là qui décide au fond tout débat tout échange le précédent n'étant en fait une sorte de gros fake et de gros simulacres mascarade censé donner l'impression d'un débat et d'une recherche de consensus mais une recherche de consensus qui se fait sans écouter tout le monde ou sans tout le monde ait donné son avis ce qui est le cas dans tous les collectifs auxquels j'ai participé j'en ai jamais vu un où ça n'avait pas lieu où tout le monde vraiment pouvait s'exprimer ou au bout de six mois de pratique il n'y avait pas quelqu'un qui venait dire ouais j'en ai marre je peux pas m'exprimer etc ça j'ai jamais vu je n'ai jamais alors je vous invite vraiment à me laisser des liens je vous demande vraiment votre avis j'ai envie de développer de travailler sur la question de faire des choses si vous avez des livres à me lire un conseiller faut que je lise du bakounine des choses comme ça je le sais mais voilà j'espère que que ça va pas braquer justement ceux qui se prennent pour des bisounours mais qui en fait sont des gros gremlins je les vois déjà commencé à m'insulter et tout à me dire que que j'essaye de semer la confusion etc bah c'est pas du tout le cas en fait c'est putain de confus dans ma tête et quand on veut me casser la gueule ce qui est déjà arrivé parce que j'ai un avis qui va pas dans le sens global du collectif anti-autoritaire et c'est déjà arrivé pas je comprends pas voilà donc en général je me barre et c'est pour ça que bah voilà après être passé par énormément d'expérience de ce type là bah j'en suis revenu et je fais ce que j'ai à faire avec la machine à red mais voilà c'est vraiment c'est vraiment une grosse déception pour ma part j'aimerais vraiment comprendre peut-être que le problème vient de moi je veux dire peut-être qu'il faut accepter l'état de fait je sais pas dites moi dites moi ce que vous ressentez c'est vraiment un sujet hyper important pour moi et j'aimerais vraiment comprendre en fait pourquoi je me sens soumis de force dans des collectifs qui se revendiquent à l'écrit et à l'oral anti-autoritaire voilà je vous fais des gros bisous hein c'est vraiment une vidéo pour amener le débat j'ai envie d'en discuter d'échanger avec vous passez moi des liens passez moi de la lecture faites moi des vidéos réponses ou autres si c'est possible voilà je vous aime très fort je vous fais des gros bisous je vous l'ai déjà dit en début de vidéo likez abonnez-vous pour avoir les infos ça me donne du soutien big up et ça me permet d'avoir plus de visibilité je vous fais des gros big up des big up anti-autoritaires face à cet état fascisant je balance un bon nec ta mère gros freestyle je vous embrasse les gens à bientôt plein de pull up boum